Le Sénégalais dit qu'il n'y a pas de droit à nous, il est crispé, parce qu'il ne s'est pas rechargé, parce que nous sommes des sportifs d'instinct, nous sommes des sportifs d'instinct, voilà. Je suis content de vous poser vos questions, je suis déçu que Fadiga ne parle pas, parce que Fadiga fait partie de ceux qui doivent protéger Aliou. Ils ont revêté les mêmes maillots dans différentes campagnes. Il se fragilise Fadiga, il est en train de fragiliser ses coéquipiers d'il y a quelques années. Quand j'ai vu ça, mesdames, tu sais qu'il y a deux personnes qui sont deux, qui sont un sportif, qui fait qu'une personne qui est différente. Tu peux faire un sportif, un homme qui est deux, ce que tu fais, pour être un sportif et un homme qui t'a fait. Parce que quand tu dises, c'est l'un de la personne qui est négativement ou positivement. Fadiga, quand il tient de tels propos, c'est négatif. C'est négatif, c'est trop négatif. Je peux m'en détourner. Mais quand ça vient de lui, je suis déçu. Parce que, nous, si nous faisons le relais d'Ali Sissé, il est en train. Effectivement. Alors, s'il fait partir Aliou Sissé en tenant de tels propos, ces propos, ils vont le rencontrer. Il est en train de le tenir, peut-être qu'on peut le tenir dès que le Sénégal a fait ses preuves. C'était très prématuré quand même. Je ne sais pas ce que je le tenir, pas en public. Je peux le dire sur une tête-à-tête avec Aliou Sissé. Je peux le dire sur une tête-à-tête avec Aliou Sissé. Mais que ce soit Khalilou Fadiga, pour te dire de tels propos, Alain Jouf a te dit les mêmes propos quelque part. Je suis déçu qu'il ne s'agit pas de lui. Parce qu'il doit servir de pare-choc. Et d'exemple également. Parce que si on a vu, nous devons être entre. Finalement, il y a des pots de banane, il n'y a pas d'autre part. C'est inélégant de la part de Fadiga. C'est inélégant. Moi, je fus un jour son avocat. Moi, j'ai eu à le défendre où il ne pouvait pas. Et à l'époque, c'était difficile de le défendre. Dans la Coupe du Monde, 2002, 2002, moi, j'ai eu un avocat. Je suis presse. Je suis déçu. Si je me souviens, je suis déçu. Très déçu. Je ne suis pas déçu. Parce qu'il est une autre chose. Il y a des des jeunes. Si on a des jeunes de notre âge. On va faire ce que nous devons faire. On va faire ce que nous devons faire. On va faire le football. Et quand on fait tout ce qu'on a pas, on va faire. On va faire tout ça. Et on ne va pas gagner. On va gagner. Il faut qu'on parle. On va faire tout ça. Ils sont tous les amis. Qui a fait tout ça? Ils sont souris. Ils sont tous les amis et Lamine Courreux qui font tout ça. Parce que quand ils font ce qu'ils font, qui a fait ce qu'ils font aujourd'hui pour gagner le Coupe d'Afrique? C'est que ça fait tout le jeu de l'amitié. Mais le parcours qu'ils font, qui a fait ce qu'ils font aujourd'hui pour gagner le Coupe d'Afrique? Quel était leur parcours? Claude Norwa a dit un jour en Afrique, une compétition qui n'a pas été en danger, Nigeria n'a pas de qualité. Nous avons gagné le jeu de l'amitié. Cameroun a gagné le 1-0. Et Nigeria 3-1. Et Niger 5-1. Et France en demi-finale. Et Tunisie en finale. Qui a fait ça aujourd'hui? Qui a fait la Coupe d'Afrique? 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 Qui a gagné la Coupe d'Afrique? Vraiment. Donc les enfants sont tous les amis. Dans leur place. On a fait le football. On a dit qu'avoir été un bon joueur ne donne pas tous les droits. Avoir été un bon joueur ne donne pas tous les droits. Je suis déçu des propos de Khalilou Fadiga. Voilà. Donc je rappelle que vous suivez votre émission Sénégal VST. Vous avez vu notre père, Laïd Jaou, sur l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations, dans le Cameroun. Il est joli. Il a toujours le saurier pour qu'il est épuisée. Nous le réunions tant que Chef et le n'amantique des personnages et de la Coupe de l'Altu. On a apprécié les expected de vouloir sur le football. Comment vous appréciez? Peur, nous avons déjà la liste que Alihussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussusss. Il était en avance dans la situation. Il change constamment d'équipe d'équipe d'Aliou Sissé. Mais quelqu'un a dit un jour qu'Aliou Sissé a pris la même formation et reconduit que deux matchs d'affilée. Tu sais ce que tu as fait ? Sélectionneur et entraîneur. Avec l'entraîneur. Tu vois, si tu ne sais pas ce que tu as fait, ça dépend du marché. C'est vrai. Tu sais que tu peux marcher avec l'intention d'être en train de changer ce que tu voulais faire. Parce qu'Aliou Sissé est un sélectionneur. Il subit l'actualité, il ne fait pas l'actualité. Et entraîneur, celui qui vit avec ses joueurs. Et sélectionneur, celui qui attend une date fatidique pour obtenir ce qu'il a besoin. Regarde ce que tu as fait. Des joueurs blessés, ce n'est pas sa faute. Il fait avec ce qu'il a. Il n'est pas entraîneur, il est sélectionneur. Il paraît intelligent, il est élargir son groupe à une trentaine de joueurs. Nous savons pourquoi c'est une chance. Nous n'avons jamais été un football dépendant. C'est ce qui est que nous avons messi, nous avons Cristiano Ronaldo et Mbappé. On gagne sans ça. C'est vrai. On joue bien sans ça. On gagne sans Edouard Mendy. Et c'est ça, nous, notre propre. Nous sommes un football d'un sein. Au moment d'y aller, dans le match, nous allons aller avec ce qu'il y a. Au moment d'y aller, nous allons aller avec ce qu'il y a. La vérité du moment. Parce que le football n'a pas de vérité absolue. La vérité que vous connaissez, c'est que vous l'avez pour cinq matchs. Chaque match a sa vérité. Parce que chaque match a ses propres hommes qui se proposent. Nous allons aller avec nous. J'ai des souvenirs qui ont beaucoup de matchs. Je vous le dirai. Il y a des gens qui oublient que le Brésil... a gagné un jour la coupe du monde sans peler. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'elle soit l'équipe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'elle soit l'équipe. Vous n'avez pas possible de faire des défautes. Si on a beaucoup de questions, nous allons aller avec le 3 janvier. Il y a des questions. On peut se dérouler à la sélection du joueur. Il a une question de l'équipe de nos clubs respectifs. C'est le 3 janvier et ça va ralentir la convocation des joueurs. Oui, tu sais tout cela et la masse de la vie. Mais est-ce que Tamet est un père? On ne peut pas ne pas négliger les Africains. C'est ce que je veux dire. Est-ce que tu cherchais? Parce qu'à ton regard, le Sénégal est un Cameroun avec 9 joueurs sénégalais. C'est parce que Covid. Ca donne raison à la CAF parce qu'elle n'a pas prévu ça. Ca donne raison à la CAF. Le Sénégal a 9 joueurs, c'est une équipe. C'est une équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Féber est dans une équipe de Sénégal en 2 équipes. Mais c'est ce que le CAF a prévu. Mais en ce moment, on a vu que le CAF n'est plus qu'aujourd'hui. Il est plus qu'aujourd'hui, les clubs respectifs, à savoir les clubs d'origine. C'est leur propre mariage. Si on verra et qu'elle a atteint ces propos, on peut avoir un club de 3 janvier alors que c'est le club. C'est le titre. C'est bon.